Bienvenue dans le foyer du Mudam. Alors vous voyez, je suis entourée de caisses, c'est normal, on est en pleine installation de la prochaine exposition. C'est une présentation qui est dédiée à la collection, mais alors elle est vraiment très très particulière. Elle s'intitule Deep Deep Down, elle a été conçue par deux commissaires extérieurs, Shirana Shabazi et Tirdad Zolgaard. Ils sont tous les deux l'un artiste, enfin l'une artiste et l'autre commissaire et critique, et l'invitation leur a été faite de proposer un projet qui soit constitué à partir de la collection. Leur idée au départ un peu folle, ça a été de translater, transvaser toutes les réserves au musée dans les espaces d'exposition. Alors naturellement, d'un point de vue physique, ce n'est pas possible. Et ils ont confié finalement la sélection des œuvres à qui sont présentées à un algorithme. Ils se sont intéressés aux œuvres d'un point de vue des données, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art, ça va être avant tout une peinture, une sculpture, qui est constituée d'une certaine technique, et puis qui a des dimensions. Et cet algorithme, pour eux, a finalement effectué un tri, à partir soit de dimensions, soit de durée, ou de taille, ou même d'ordre alphabétique, puisque à chaque fois, les artistes ont un nom et peuvent être triés de cette façon. Et c'est ce qui leur a permis de proposer un agencement dans l'espace, qui finalement est très différent du regard du commissaire habituel, qui lui d'habitude s'intéresse plutôt à une thématique, au contenu de l'œuvre. Mais si l'on considère une collection comme un nombre très important d'œuvres, en l'occurrence, celle du Munab, c'est plus de 700 œuvres, on peut s'interroger sur comment montrer différemment, avec des critères qui sont peut-être considérés comme plus rationnels, comme plus extérieurs, gérés par un outil qui est lui lié à l'intelligence artificielle, et imaginer un parcours un peu différent dans les espaces. Leur projet, qui est très original, s'articule autour de deux galeries, et puis surtout d'un espace central qui est ouvert au public, sur lequel finalement on peut s'asseoir, et qui invite à la discussion, et pour lequel ils ont conçu tout un programme. Donc l'ouverture se fictuera le jeudi soir, vous êtes tous bien sûr les bienvenus, et le lendemain, le vendredi, à 11h et à 14h, il y aura des rencontres avec des critiques, des penseurs, des gens qui réfléchissent au sujet de ce qu'est une collection, ce qu'est un musée aujourd'hui, et qui partagent leurs réflexions avec le public.